... Merci beaucoup. Merci d'être là. On va parler de microservices. On va parler au début de quels sont les concepts, quelle est l'idée derrière les microservices. Ensuite, un petit peu de la pipeline de déploiement, parce que je fais des microservices depuis un an et demi, deux ans. Quels ont été les problèmes, les points clés sur lesquels il serait intéressant de se focusser avant de partir sur du microservice. Ensuite, une partie sur quels sont les outils qu'on peut utiliser pour mettre en place la tolérance d'erreur. Qui est un des problèmes quand on va commencer avec des applications de microservices. Très rapidement, Samuel Rosé, on a travaillé chez Invika, William l'a déjà dit. Vous pouvez me trouver sur Twitter ici, sur GitHub là. Les microservices. C'est quelque chose qui est très... On peut voir sur cette graphe, qui est la graphe de Google Trends sur les recherches du terme microservices sur Google. C'est quelque chose qui est relativement nouveau en termes de nom, mais qui est une idée qui n'est pas si jeune que ça. Avant, c'était appelé le SOA, Service Orienté d'Architecture. L'idée, c'est de prendre une application globale. Ça peut être un site internet qui va faire des réservations d'hôtels, ça peut être peu importe le type d'activité. Et en fait, on va découper en différentes fonctionnalités et on va isoler toutes ces différentes briques applicatives en des applications isolées qui sont faits des services, qui vont communiquer entre eux. Donc l'histoire, c'est... Je pars sur mon application business qui va donner quelque chose à mon client. J'ai à la base, en général, tous les business partent d'un monolithe, ce qu'on appelle un monolithe. Et si on le compare un petit peu à un plat, ça va être clairement le spaghetti. C'est bon, ça peut être beau de l'extérieur, mais quand on est à l'intérieur, pour le faire grossir, c'est hyper compliqué. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la maintenance va être tellement complexe qu'on va ralentir notre process de développement et qu'on ne va pas pouvoir délivrer les fonctionnalités en un temps suffisant pour satisfaire notre business. Mais comme, en fait, on est des bons développeurs, comme on utilise toutes les techniques de BDD, DDD, TDD, etc., en fait, notre application, ce n'est pas un seul gros monolithe. Ça va être, à l'intérieur, différentes fonctionnalités qui sont relativement bien découplées, en général. Et donc là, si on le compare un petit peu à de la nourriture, on va partir sur une pizza. C'est plus simple à découper, c'est plus simple à gérer chaque partie. Donc, clairement, un exemple, c'est vraiment juste pour mettre des noms sur différentes fonctionnalités. On va dire que sur... Ici, c'est un projet qui est un outil d'intégration continue d'images Docker, par exemple. On va dire qu'on va avoir une partie front-end qui peut être très bien une application juste du Twig qui va générer de la vue. Et on a notre intégration GitHub, quelque chose qui va gérer des images, quelque chose qui va gérer des comptes utilisateurs. Toutes ces fonctionnalités-là, elles ont besoin de communiquer entre elles, mais par contre, elles peuvent être totalement découplées. Au moins, un découplage vraiment fort. Et donc, sur une application monolithe comme ça, c'est relativement simple. Si on veut scaler, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste répliquer l'application. Donc, clairement, on peut déjà avoir quelques problèmes pour synchroniser les sessions, etc. Mais l'idée est relativement simple. On a une seule application à déployer. Et au moins, c'est beaucoup plus simple à maintenir que des applications, des architectures de microservices. C'est mon premier point sur lequel je voudrais vraiment insister. C'est qu'un monolithe, ça coûte vraiment beaucoup en termes de maintenance. Il y a des efforts de refactoring à faire. Mais par contre, ça coûte uniquement sur le long terme. Si vous voulez commencer avec des microservices, en général, c'est la mauvaise option. Parce qu'on a toutes les limites, les banderies des différents services et différentes responsabilités. On n'a pas forcément un contexte global des débuts. Et donc, du coup, l'idéal, à mon sens, c'est de démarrer sur des monolithes et petit à petit les exploser. Quand on va exploser ces différents services, c'est clairement surprend l'image de mon carré avec trois autres carrés de couleurs. C'est la même chose. Sauf que là, on va avoir des applications différentes. Ça peut être un dépôt de code identique. Ça s'appelle le code repository monolithe. Par exemple, dans Composer, il y a une fonctionnalité maintenant qui est le PAF repository. Ça nous permet de faire des dépendances avec Composer entre applications d'un même dépôt, par exemple. On peut très bien avoir un dépôt séparé. Mais par contre, les applications vont être indépendantes, vont être déployées indépendamment. L'idée, c'est aussi d'avoir des équipes différentes qui peuvent s'occuper de ces différents services. Et l'idée, on va les scaler. On va scaler les services de manière totalement indépendante. Et on va pouvoir, en termes de montée en charge, focusser uniquement sur les services qui ont besoin vraiment de cette montée en charge. Par exemple, si on a une application monolithe, c'est très compliqué de monter en charge. Par exemple, sur l'exemple d'avant, c'était les image builders. C'est compliqué de dire qu'on a besoin de beaucoup plus de ressources là-dessus. En fait, on ne va pas scaler l'intégralité, on ne va scaler que ce service-là pour lui donner plus de place. Et donc, si on part encore sur quelque chose à manger, c'est clairement les bonbons. C'est-à-dire que c'est des différentes parties qu'on peut utiliser de manière indépendante, mais qui ensemble forment quelque chose qui est bon. qui va répondre aux besoins de votre utilisateur. Donc là, j'ai remis un petit exemple. C'est vraiment juste pour remettre des noms à chaque fois. L'idée qui est très intéressante, c'est qu'en faisant ça, en découplant vraiment des services totalement différents, déployables indépendamment, on peut utiliser la bonne technologie. Sur la dernière conf d'hier, on a appris que PHP, bon, il fallait aller voir pour Node pour une certaine partie des choses. Et je suis totalement d'accord sur, par exemple, si on a des applications qui vont nécessiter du temps réel, ou ce genre de choses. Aller voir sur Node ou même sur Dugo pour la compilation d'images Docker, par exemple, c'est très intéressant. Et l'idée, c'est ça, c'est qu'on va du coup utiliser la technologie la plus adaptée pour chaque service. Il y a pas mal de règles sur l'idée d'avoir des vraiment tout petits services. Il y a des règles sur l'histoire de deux pizzas. On va avoir une équipe qui va s'occuper d'un service. Maximum, cette équipe, on peut la nourrir tous les jours avec juste deux pizzas. Pareil, il y a une idée qui dit qu'en deux sprints, ça va être entre deux semaines et un mois, on peut réécrire l'intégralité d'un service. C'est juste pour forcer le point sur le fait que c'est des pièces qui sont totalement indépendantes, qui vont communiquer entre elles, mais qui sont indépendantes et qui peuvent utiliser les technologies les plus adaptées pour leurs tâches. Voilà un petit peu l'idée qui est derrière les microservices. C'est de ce fait extrêmement flexible. Par contre, ça a introduit une complexité. Une complexité, pourquoi ? Parce que, en fait, quand on va avoir, à l'instar d'une application monolithe, on a une requête et on va avoir quelques messages SQL potentiellement qui vont traîner, mais on va directement renvoyer la réponse. Sur une application, donc une architecture microservices, on va avoir l'utilisateur qui va demander à son interface utilisateur une page. Donc ça peut être l'interface utilisateur, ça peut être du HTML, ça peut être juste une API, en fait, juste une API qui expose une vue, d'un modèle, etc. Et en fait, ce service-là va devoir interroger tout un tas d'autres services. Et donc, en fait, à l'intérieur, derrière une requête initiale, on va avoir un tas de messages qui sont extrêmement plus compliqués à débuguer. L'architecture est beaucoup plus compliquée à maîtriser, mais par contre, on a cette flexibilité. Donc, il y a un an et demi, j'avais un nouveau projet, je me suis dit, c'est génial, micro-service, allons-y. Et en fait, très très rapidement, on s'est retrouvé dans cette position en se disant, pourquoi on a fait le choix-là ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'avait pas du tout pris conscience de l'impact des changements que mettre en place une application qui tourne autour du micro-service. C'est-à-dire qu'on a besoin de tout un tas d'outils et d'une organisation interne pour pouvoir le faire de manière le plus adaptée possible. Donc, du coup, ce que je voudrais vous présenter, c'est quelques points clés, à mon sens, quatre points clés sur lesquels il faut vraiment faire attention, choisir des outils et être sûr de pouvoir répondre à ces problématiques-là avant de démarrer sur une application, sur une architecture de micro-service. Le premier point clé, c'est l'organisation. C'est l'organisation au niveau des équipes, donc c'est en interne, en interne de chaque équipe. Donc encore, l'idée idéale, si vous avez le budget, en général, pour faire du micro-service, c'est que vous pouvez avoir plusieurs petites équipes de développement qui vont s'occuper de chaque service ou de quelques services. Il y a Spotify qui fait ça depuis un petit moment, donc qui ont une architecture en micro-service, qui utilisent aussi du PHP avec du Symfony. Et eux, ils ont ce qu'ils appellent des squads. Je vous invite à regarder, ils ont deux vidéos sur leur blog technique qui sont très intéressants sur la façon dont ils construisent les équipes à l'intérieur, dans leur entreprise. Et l'idée, c'est par service, on va avoir des petites équipes de 5 à 10 personnes maximum, mais ce n'est pas une équipe, ce n'est pas des équipes de front-end, des équipes de back-end, c'est une équipe service, c'est-à-dire qu'il va y avoir un back-end, un front-end, un QA, un product owner. Donc on va avoir toute l'intégralité des personnes qui maîtrisent le service et l'intérêt de cette chose-là au sein d'une même équipe. Et en fait, chaque équipe devient client des autres équipes, donc des autres services, chaque service est en fait le client d'autres services dans ce projet global. Et forcément, quand on fait ces différentes équipes, on a besoin de faire en sorte que la communication entre les équipes soit extrêmement bien faite et extrêmement importante. Donc là, il y a des outils qui sont très intéressants comme IPI-Ree, qui est un outil de documentation et de mocking d'API, puisque en général, tous les services vont communiquer avec des APIs, donc ce ne sont que du HTTP ou même juste sur des messages à MQP, par exemple. Donc c'est un des points sur lesquels il faut prendre conscience que les microservices, ce n'est pas uniquement côté technique, c'est aussi côté organisationnel. Et c'est des fois sur ce point-là que beaucoup d'équipes ont des problèmes parce qu'elles n'arrivent pas à mettre en place cette chose-là. L'autre point clé, c'est la pipeline de déploiement. Quand on fait beaucoup de services, quand on veut créer des services petits, on a besoin d'en créer des nouveaux relativement souvent. Relativement souvent, ça peut être une fois par mois, mais c'est déjà énorme. Si on a besoin de deux semaines ou de trois semaines pour demander à un hébergeur de créer un nouvel environnement, etc., ça va être une catastrophe. Donc il faut qu'on ait la possibilité de créer des nouveaux services très facilement. Il faut aussi qu'on puisse, à mon sens, mais ça ce n'est pas uniquement du tout pour les microservices, mais avoir du continuous delivery, permettre de déployer extrêmement rapidement pour corriger un potentiel problème qui va impacter d'autres services, par exemple. Et le dernier point sur ce papier de déploiement, c'est-à-dire que chaque équipe peut, de manière indépendante, enfin, doit pouvoir, de manière indépendante, choisir sa technologie. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai une équipe qui se dit qu'elle veut passer sur du Node.js, elle peut le faire sans avoir à demander un mois de travail de la team DevOps, Ops, ça dépend comment on l'appelle, mais c'est-à-dire que si elle veut même upgrader de PHP 5 à PHP 7, elle peut le faire hyper facilement d'elle-même. L'autre point qui vient directement de la complexité de l'architecture, c'est monitorer et débuguer. C'est-à-dire qu'il nous faut, c'est impératif d'avoir un point de monitoring proactif. Donc, on va être obligé de mettre en place des half-checks. On va voir un petit peu après sur les environnements les outils qu'on utilise maintenant qui nous permettent de faire des architectures comme ça. On a aussi, forcément, on a besoin d'avoir de récupérer les erreurs, à l'instant où ça arrive sur la production. On a besoin d'avoir les logs, mais ça, je pense que c'est à peu près tout le monde. Et forcément, ça, c'est le problème principal. On a eu un problème, donc notre requête s'est mal passée. En fait, on a besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement pour cette transaction donnée, quelles ont été les requêtes entre les différents services et pouvoir récupérer un maximum d'informations là-dessus pour avoir un contexte sur les potentiels problèmes qui sont arrivés. Et le dernier point, forcément, puisqu'on a ces différents services qui sont potentiellement hébergés sur différents clusters, on va introduire une latence réseau, des potentiels problèmes réseaux. On déploie beaucoup, on va potentiellement avoir des erreurs de déploiement. Et donc, du coup, on a besoin de gérer les erreurs. Il y a trois solutions pour ça. C'est la première, qui est barrée, parce que c'est, à mon sens, pas la bonne option, qui est, on se dit, on fait de la perfection. Il y a des domaines, notamment l'aéronautique, qui ne peuvent pas se permettre de vraiment faire des choses qui ne sont pas parfaites. Donc, ils vont investir énormément pour être sûrs que leur code ne va pas failler. C'est une option. À mon sens, nous, on ne peut pas se permettre ça. L'autre option, c'est espérer que ça se passe bien. Je pense que c'est l'approche qu'on utilise le plus. C'est qu'on va se dire que normalement, ça se passe bien. Si ça ne se passe pas bien, c'est rare, mais ce n'est pas grave. Et l'autre option que je préfère beaucoup, c'est embrasser, c'est faire en sorte qu'on sait qu'on va avoir des problèmes, on va avoir des erreurs sur entretenir différents services. Et du coup, on va faire en sorte de prévoir des cas en cas de problème. C'est un bracing de fausse. Quand il y a des soucis, on le sait. On sait comment contrer ces problèmes-là. Il y a deux niveaux, à mon sens, de tolérance, de faute-tolérance. Il y a au niveau de l'architecture, forcément. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse savoir s'il y a un serveur qui tombe, notre architecture doit elle-même pouvoir résister à ça et donc déplacer les différents services sur d'autres nodes ou d'autres serveurs. Et l'autre partie, c'est le côté applicatif sur lequel on va s'intéresser le plus, qui fait que nous, en tant que développeurs, on doit, à mon sens, prévoir que ça va poser problème et donc on va prévoir clairement que dans ce cas-là, on va faire cette chose. Donc on va donner un service partiel à l'utilisateur au lieu de faire en sorte que tout est un échec. Si ça a du sens. Donc pour finir sur les points principaux, vraiment l'organisation, c'est super important. Encore, les vidéos de Spotify sont à mon sens vraiment magiques. La pipeline de déploiement, on va en reparler. Monitoring, debugging, on va en parler très très rapidement. Et la tolérance d'erreur, qui est après, à la fin, j'ai fait une petite librairie en PHP qui nous permet d'instrumentaliser du code pour justement prévoir ces cas. Donc maintenant qu'on est un petit peu rafraîchi sur ces idées, on peut y aller. La première étape, ce que je voudrais vous partager, c'est que du coup, quand j'ai commencé à faire du microservice, on s'est complètement planté. Et ensuite, on s'est dit on arrête, on part sur un monolithe, on l'a explosé. Entre temps, on a réussi à trouver les outils qui vont nous permettre, en termes d'environnement, en termes de déploiement, on a trouvé les outils qui nous ont permis d'avancer, qui nous permettent toujours d'avancer, de créer des nouveaux services très très faciles. Et d'avoir tous les avantages dont j'ai parlé sur la pipeline de déploiement. Et la première, donc la première technologie qu'on utilise, c'est celle-là, qui est un petit peu aussi à la mode, mais qui est très très importante, c'est containeriser nos applications. Ce qui fait que l'idée, donc c'est une technologie, donc c'est Docker, nous en l'occurrence, vous pouvez très bien utiliser Rocket ou peu importe, ou du Elixir si vous préférez, à la main. Mais l'idée c'est quoi ? C'est de dire qu'on ne va pas déployer du code, on va déployer une application. C'est un gros binaire, on revient du C, on revient, c'est clairement, on va déployer notre binaire qui est notre image Docker quelque part. Et l'intérêt de ça, c'est que les développeurs eux-mêmes peuvent créer leurs images Docker. Donc directement, si on a un endroit sur lequel on peut déployer juste des containers, ça veut dire que notre architecture est totalement indépendante de la technologie qu'on utilise et des potentiels variantes de la technologie. Et pareil, si on veut introduire un nouveau type de service ou une nouvelle dépendance à un service donné, on a juste à déployer un container. Et c'est ça qui permet de découpler et de donner une force aux différentes équipes de développement. Et pour le coup, ça marche aussi, même sur du monolithe, c'est-à-dire que pour mettre à jour des versions, faire des tests, ça marche. À mon sens, c'est vraiment la direction dans laquelle on doit aller pour donner du pouvoir à l'équipe de développement et permettre de changer beaucoup plus rapidement les différentes de la stack technique. pour ce qui est de l'orchestration, parce que c'est bien de pouvoir déployer un image de cœur, il faut savoir la déployer quelque part. Nous, on utilise Kubernetes depuis un petit peu plus d'un an en production et ça marche très très bien. C'est un outil d'orchestration qui a été créé par Google qui va apprendre un pool de nodes, un pool de serveurs et faire une abstraction de cette chose-là. On a juste une API et on peut déployer des services et c'est cet orchestrateur Kubernetes qui va faire en sorte de vérifier les différents f-checks de l'application, qui va faire en sorte que les différents serveurs soient up et s'il y en a un qui tombe, il va déplacer toutes les applications qui tournent dessus sur d'autres nodes et répartir la charge. Donc ça, c'est l'outil magique chez nous en termes de scalabilité et de tolérance d'erreur au niveau de l'architecture. Je pourrais en parler pendant beaucoup plus longtemps mais on a peu de minutes. En termes de pipeline, nous, du coup, on utilise un produit sur lequel je travaille avec Invica qui s'appelle Continuous Pipe. Mais en fait, c'est juste pour vous illustrer l'idée qu'on est sur des pools requests. Nous, maintenant, on peut déployer de manière extrêmement facilement ce qui fait qu'on déploie même les différentes pools requests. C'est-à-dire qu'on crée une nouvelle fonctionnalité, on peut voir sur du GitHub il y a un commentaire d'un bot qui a en fait déployé l'environnement et on peut directement avoir du feedback sur les différentes pools requests et puis directement les product owners, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir extrêmement facilement déployer quelque chose. Donc ça peut très bien se faire avec du Jenkins, ça peut très bien se faire avec du code ship, mais l'idée, c'est vraiment ça. Déployer des containers et faire en sorte que l'équipe de développement elle-même puisse le faire. Alors c'est juste parce que je voulais vous présenter quelques outils et on utilise Sentry aussi qui est juste un outil qui va centraliser les différentes exceptions et on va pouvoir avoir tout un contexte. Et c'est ça qui nous permet de réagir relativement rapidement sur les erreurs qui peuvent arriver. Donc c'est quelque chose qu'on peut configurer comme par exemple si vous utilisez monologue, comme un handler monologue et ça va directement arriver sur cette interface qui est mignonne, vous allez avoir des mails d'alerte, etc. Donc une fois qu'on a les problèmes, ça c'est pas mal, on sait quand on a eu des problèmes après, on utilise un autre outil qui est très bien intégré avec un cluster Kubernetes qui s'appelle Sysdig. Sysdig qui nous permet d'avoir des métriques applicatives et au niveau de l'architecture avec un coût et un effort quasi nul. Parce qu'en fait, ils vont se mettre au niveau de la couche TCP du kernel, ils vont récupérer tous les différents événements et en fait, ils peuvent avoir des métriques type le nombre de requêtes SQL, le type de les problèmes d'index dans une base de données ou le nombre de requêtes Apache ou Nginx, etc. Ils vont avoir tout ça sans qu'on ait besoin d'instrumentaliser aucun de nos containers. C'est vraiment une valeur ajoutée à notre sens. Voilà ce qui est pour la partie environnement. Je pense que c'est un point sur lequel on va avancer énormément dans les prochains mois ou années sur les containers. Mais clairement, c'est ce qui va nous permettre de donner une rapidité de développement à l'équipe. C'est la partie qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est la tolérance d'erreur. Alors pourquoi la tolérance d'erreur ? En fait, c'est vraiment très très bête. On a un utilisateur qui arrive sur notre interface. On va lui dire très bien, il m'a fait une requête mais l'interface utilisateur a besoin de savoir depuis le service account quel est cet utilisateur, qu'est-ce qu'il peut le faire, etc. Donc ce service va faire une requête sur le service account qui va lui-même faire par exemple une requête sur le service builder qui lui a besoin d'avoir les informations de l'account par exemple, si on n'a pas très bien optimisé, ça arrive sur les différents usages de services et requêtes entre services. Et lui, ce builder, il va demander au service d'intégration GitHub qui va demander à Internet quelque chose, etc. Et là, on a une erreur. On a une erreur à ce moment-là quand on communique avec GitHub, parce que même GitHub est down de temps en temps. Et du coup, on part du principe que c'est quelque chose qui est toujours up, mais potentiellement, ça peut avoir un vrai impact sur notre business quand cette chose est down. Donc du coup, notre application ne marche plus. Et donc, au lieu, une des options, c'est de dire que ça ne marche plus et en fait, l'intégralité de la requête finale va être en échec. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas prévu ce cas-là. Parce que c'est rare. Et clairement, ça c'est un exemple sur un service extérieur, mais potentiellement, et c'est vraiment là, en général, la source de nos problèmes, c'est plutôt en interne. C'est-à-dire qu'entre services, il y a forcément un service qui ne va pas répondre comme on veut. Et donc, même il y a juste la stack réseau, parce que forcément, on passe des messages HTTP la majorité du temps entre services. Et donc cette stack, cette couche en plus TCP peut à certains moments juste bugger. Ou bien il y a un des notes qui est tombé, etc. Bref, on augmente de manière exponentielle le potentiel d'erreur en faisant du microservice. Du coup, ça devient très intéressant et très important de se focaliser sur faire en sorte qu'on puisse réagir aux erreurs. Et pour ça, du coup, j'ai créé vraiment une librairie PHP qui s'appelle Tolérance. Vous pouvez trouver sur GitHub ici la documentation. Il y a même une doc ici. Mais l'idée, c'est uniquement, donc il y a plusieurs parties, mais c'est uniquement d'aider à instrumentaliser le moins possible quand même un petit peu notre code pour faire en sorte qu'on puisse rattraper les erreurs. Donc il y a un premier composant que je voudrais vous présenter, c'est le composant opération. qui, en fait, permet d'abstraire des différentes tâches. C'est-à-dire que toutes les opérations qu'on va faire dans notre application, on peut les abstraire dans un objet opération Tolerance. Donc typiquement, on va prendre quelque chose qui va, à un moment donné, ne plus marcher. Donc c'est par exemple, on est sur une application de blog, on va récupérer la liste des derniers commentaires ou tous les commentaires, etc., depuis un autre service qui gère ça. Parce que c'est sa responsabilité à lui. Le problème, c'est que notre API va, à un moment donné, ne plus marcher et on va devoir penser à ce qu'on fait dans ce cas-là. Donc l'idée, avec Tolerance, c'est de rappeler ça dans une opération. Donc ça, c'est un exemple, c'est le plus simple, c'est une opération qui, en fait, est représentée par juste une fonction anonyme. Donc notre appel, on le fait dans cette fonction anonyme et on crée notre objet opération. Et notre objet opération, on va juste le donner à un operation runner qui va lancer cette opération et retourner le résultat. Donc c'est la seule surcouche à ce niveau-là qu'on ait besoin de faire au niveau de notre code. Et maintenant, l'intérêt, c'est quoi ? C'est qu'on a ces opérations runner et donc on peut décorer, j'aime beaucoup le design pattern du décorateur, on va décorer les différentes opérations runner pour ajouter un behavior, un comportement sur ces appels d'opérations. Et en cas de problème, on va pouvoir réessayer, et on va pouvoir refaire des choses. Donc typiquement, le premier opération runner, c'est l'opération runner de réessayer. Typiquement, il y a plein de fois où c'est vraiment une erreur qui arrive extrêmement rarement, qui est ponctuelle. Voilà, c'était ça que je cherchais. Et donc du coup, on a tout simplement, on peut réessayer dans une milliseconde, dans trois, dans quatre, etc. Ici, c'est un exemple sur notre retraite, opération runner qui va juste prendre une stratégie d'attente qui, pour le coup, ici, c'est vraiment très simple. On va dire qu'on va pouvoir réessayer un maximum de fois en utilisant la technique d'exponential back-off. C'est quelque chose qui va faire qu'on va essayer une milliseconde, puis trois, puis neuf, etc. Et on va le faire que dix fois. Et rien que ça, nous, on s'est rendu compte qu'il y a un taux d'erreur qui est beaucoup, beaucoup moins élevé parce qu'on a eu des problèmes, c'était aussi par rapport à notre architecture, on a eu beaucoup de problèmes d'erreurs, même de résolution DNS sur le discovery entre services, etc., qui étaient très, très facilement résolvables comme ça. L'autre point, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, ça ne va quand même pas marcher, même si on réessaye un petit peu, ça ne va quand même pas marcher. Et donc là, on va pouvoir faire avec ce fallback opération runner, dire, ok, dans ce cas-là, si ça ne marche pas, cet exemple-là, il va dire qu'on va prendre un static result factory, donc c'est juste qu'en cas de problème, on va retourner sur le résultat-là. Et clairement, pour cet exemple de commentaire sur un blog post, ce n'est pas forcément la partie la plus importante pour le client. Donc en fait, ce qu'on va dire, c'est qu'on va mettre zéro commentaire, il y a eu un problème, ce n'est pas grave, on peut aussi retourner une valeur spécifique qui va nous permettre de prendre en charge et d'afficher un message un petit peu plus constructif. Mais clairement, avec ça, juste en faisant ça, on va permettre de délivrer un service à notre client, partiel, mais quand même un service, plutôt que d'avoir une grosse page qui dit, ah non, ça ne marche plus. Et en général, on s'est rendu compte, nous, que le client ne se rend quasiment pas compte, parce que c'est rare. Et en fait, dans certains cas, il se dit, bon, il n'y a pas cette chose-là. Et donc voilà comment est-ce qu'on crée notre opération. Donc forcément, on peut les coupler, on peut coupler celui du retry, du fallback, puisque c'est que de la décoration. Et donc du coup, si on reprend cet exemple-là, l'idée, c'est qu'au lieu d'avoir du tout rouge qui arrive jusqu'au bout, on va avoir, je l'ai mis en orange, c'est juste pour dire que cette image builder, il s'est dit que j'ai eu une erreur avec l'intégration GitHub, ce n'est pas grave, j'irai essayé, mais donc du coup, je vais faire en sorte que le résultat qui est renvoyé au client fonctionne à peu près. C'est quelque chose qui paraît relativement simple, mais en fait, moi je me suis rendu compte que je le faisais rarement avant et je ne prenais pas le temps de me dire, ah, alors dans ce cas-là, etc., qu'est-ce qui va se passer ? Et c'est aussi une question business, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire ? Comment est-ce qu'on doit réagir ? Et c'est quelque chose qui, à mon sens, on se doit de, si on veut vraiment pousser un petit peu la qualité, on se doit de penser à ces choses-là. Il y a quelques autres, donc il y a d'autres opérations de runner dans Tolérance, quelques exemples, il y en a un qui permet de faire du rate limiting, qui en fait intègre un autre composant qui fait du rate limiting et donc qui permet de dire, ce type d'opération, ça peut être pour des requêtes entrantes ou sortantes, quand on a par exemple un client, une API quelconque, externe, qui en fait a un rate limit et si on ne veut pas qu'on explose le rate limit, etc., ou même entre services, si on se fait attaquer sur la partie frontaine, on ne veut pas forcément polluer toute notre architecture. Et donc du coup, on peut faire du rate limiting sur ces opérations. On peut aussi faire du buffer head. Donc c'est typiquement dire j'ai eu un tas d'opérations qui ne sont pas utiles, on n'a pas besoin de les faire à ce moment donné dans le process. Typiquement envoyer des mails, typiquement collecter de la data pour des applications, enfin pour du business. Il y a eu une nouvelle commande où on va la store dans un keynotario ou ce genre de choses, ou même pour envoyer des choses dans du IST search, on n'a clairement pas besoin de le faire maintenant. Par contre au niveau de notre code, tout ce qu'on va faire c'est envoyer une opération. Mais on va la postponner et à la fin de notre requête, quand notre requête est envoyée au client, donc si on prend Symfony, c'est du kernel.terminate even par exemple, et quand clairement la connexion HTTP est terminée avec le client, nous on va faire le traitement du reste. Ça a forcément des avantages et des inconvénients. Moi je trouve que ça a beaucoup plus d'avantages. Quand c'est quelque chose qui est non critique à votre business, c'est clairement mieux au niveau de la performance de le faire après. dans cette librairie, il y a une petite intégration Symfony qui est sous forme de bundle. Qui est-ce qu'il utilise ou qu'il développe avec du Symfony ? Ah oui, quand même. Donc on est beaucoup. Donc il y a ce bundle qui permet plusieurs choses. La première, c'est créer des operations runner avec du YAML. Si vous aimez bien le YAML, vous pouvez créer les petits retries, les fallbacks, etc. Juste avec ce YAML, ça va créer les services pour vous. Une intégration qui est intéressante, c'est justement pour ces bufferade runner. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un bufferade runner qui est créé, soit avec le YAML ou soit vous le créez vous-même et vous mettez un tag, ça va directement faire en sorte que sur le kernel.terminate, ça lance les opérations. Et il y a une intégration que j'aime beaucoup qui utilise l'aspect oriented programming. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu l'AOP bundle de Jeunesse Smith qui est très intéressant. L'idée, c'est quoi ? C'est d'instrumentaliser du code depuis l'extérieur. C'est-à-dire que vous allez avoir une classe, typiquement un client HTTP pour votre liste de commentaires, par exemple. Et donc on va pouvoir faire en sorte d'exécuter un petit bout de code avant et un petit bout de code après. Typiquement, ce bundle-là, c'est clairement juste la régénération de code à la volée en fonction de vos classes, etc. Mais ce qui se passe dans les faits, quand nous, en tant que développeurs d'applications Symfony, on doit activer cette fonctionnalité parce que ça coûte un petit peu en termes de process. Mais clairement, ensuite, la seule chose qu'on a à faire, pour ceux qui ne connaissent pas Symfony, c'est la façon de décrire un service qui va juste être une instantiation d'une classe. Donc typiquement, on a notre classe qui va être notre client HTTP pour les commentaires. On peut mettre des tags sur les services. Et donc ce tag-là, en disant, je mets le tag tolérance.opérationwrapper, je vais dire quelles opérations, ici, c'est le get last command, c'est dans notre exemple, et en utilisant quel runner. Donc typiquement, on a uniquement ça à faire et on peut directement utiliser un runner qui va faire du retry, un runner qui va faire du fallback. ou pareil pour le buffer rate. Par exemple, sur toutes les opérations qui sont un petit peu de l'analyse, on va pouvoir juste ajouter ce tag-là et faire en sorte que ça se fasse après la requête. Et des gains de performance rapides, très 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 faciles. Et avec ça, on utilise notre service comme d'habitude puisque c'est que du code généré, on n'a pas besoin de savoir que c'est derrière des opérations, etc. Donc à ce niveau-là, on n'a aucune orchestration au niveau de notre code, si ce n'est juste pour dire tel service wrap cette méthode. Et c'est tout. C'est même peu au niveau de notre code, ça va être un petit peu au niveau de notre configuration. Voilà pour ce qui est des opérations, il y a plusieurs autres opérations runner. Mais là, je voudrais passer sur la partie debugging, monitoring qui en fait a été un de nos autres problèmes. C'est que on avait, donc c'est tous ces différents services, on a tous ces messages. Savoir que dans une transaction, il y a eu tous ces messages, quels ont été les contenus de qui à qui, quand, etc. C'était hyper compliqué. Donc du coup, j'ai un autre composant d'intolérance qui s'appelle Message Profile, qui permet de dire sur toutes nos requêtes qui sont ici, l'idée, pour pouvoir les identifier, pour pouvoir identifier une transaction unique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des identifiants. On va mettre des identifiants uniques sur chaque message. Donc typiquement, sur du HTTP, on va mettre une entête qui va être générée par le client, récupérée par le serveur, qui va permettre d'identifier que telle personne ou tel service a envoyé cette requête et telle personne a reçu cette requête. Et donc de tracer un historique et un lien entre les différents messages dans une transaction donnée. Sur l'intégration Symfony, on n'est pas obligé d'utiliser du Symfony, c'est du PlayinPHP plus l'intégration Symfony. Avec elle, c'est uniquement dire je vais activer Message Profile, qu'est-ce que j'en fais ? Où est-ce que je stocke les données ? L'idéal, il y a deux supports pour le moment, c'est Neo4j et la Stick Search. L'idéal, c'est clairement Neo4j à mon sens, dans le sens où c'est une base de données de graphes qui permet de récupérer, d'inspecter les différentes relations entre messages très très rapidement. Et on va décrire un petit peu le current peer qui est ce service. On peut mettre les clés et valeurs qu'on veut, mais typiquement, on va dire je suis tel service, tel environnement, telle version. On utilise les commits, les SHA-1 pour savoir exactement quelle version, etc. Et ensuite, juste avec cette intégration Symfony, le message profit va se plugger sur Guzzle, grosso modo, si on utilise le bundle de Charles Sarrazin qui est CSA Guzzle Bundle, si je me rappelle bien, il va directement se plugger là-dessus, rajouter un middleware qui va créer des nouveaux identifiants sur toutes les requêtes sortantes. Pareil pour du monologue, il va rajouter un tag, donc cet identifiant de message sur tous les logs sera ajouté dans le contexte. Et ce pari pour du RabbitMQ, puisque ça marche avec tout type de messages, RabbitMQ, donc les messages à MQP, on peut aussi mettre des en tête. Donc c'est pareil, on ne perd pas, même quand on passe dans des workers, on ne perd pas le pourquoi parce qu'il y a eu ce message qui est arrivé là. Et quel est le process qu'a fait, enfin, tel worker a fait ça parce que le client a demandé ça à l'origine. Et donc voilà, donc acheter TP Foundation PSR, c'est juste parce qu'on va pouvoir lire les différents types de messages et les convertir dans les messages de messages profils. Et typiquement, si je vous remontre exactement la même capture d'écran que ce que je vous ai montré tout à l'heure dans les environnements, donc ça c'est Sintry et encore, et donc du coup on a les petits tags là sur la droite dont un qui va être request identifier ici. Maintenant, parce qu'on l'a mis dans les logs, lui il l'a identifié comme quelque chose d'important. Et donc on va voir dès qu'il y a un problème, on va avoir cet identifiant de messages. Donc là après, on a eu toutes ces datas, donc j'ai fait une petite application AngularJS qui permet d'interroger cette base de données Neo4j et d'afficher les différents détails. Donc typiquement, on a notre message identifier, on peut, pardon, on a juste à le rentrer dans cette interface, on fait inspecter et on va avoir un graphe, donc ça c'est sur un projet de démo qui est aussi sur GitHub, mais on va voir directement le graphe, les différents messages qui sont partis de tel service à tel service avec des détails. Donc là, on a un aperçu de toute la transaction. C'est-à-dire que ce message identifier, c'est un des trois messages qu'on peut voir ici, mais parce qu'on a cette notion de graphe et parce qu'on sait qui a envoyé quoi et qui a reçu quoi, on peut faire ces graphe, on peut faire cette relation entre tous les messages entre les différents services. Et donc là, on a après une autre vue qui permet d'avoir des détails sur qui envoyait quoi, les logs associés puisqu'on peut les récupérer. Nous, on utilise la stick search for data pour ça, pardon. Et donc du coup, on peut récupérer avec le message identifier qui a été ajouté par l'intégration monologue, on peut récupérer les logs de ce message, etc. Récupérer, savoir quel message parent a causé celui-là. Donc ça nous permet d'avoir une vraie vue complète de l'intégralité des traces, de l'intégralité de la transaction et des différents messages. Et avec ça, franchement, on est bien. On a le temps. Clairement, ça nous a aidé énormément pour résoudre les problèmes à posteriori. Et grosso modo, ce sur quoi je voudrais insister, c'est clairement ça, c'est que c'est pas facile de faire du micro-service, entre guillemets, mais quand on a ces outils-là, les outils qu'il nous faut, on a une flexibilité qui est extrêmement importante pour nous parce qu'on n'a plus cette histoire de refaire du refactoring tous les trois sprints. En fait, on a des fois, ça nous est arrivés sur un service, on a juste refait. Clairement, ça nous a coûté beaucoup moins cher de le refaire plutôt que de le maintenir et de le refactorer, etc. Donc on n'a plus un gros paquet de spaghettis, on peut avoir des petits paquets de spaghettis, mais c'est plus simple de gérer ces différents paquets. Et voilà pour moi pour ce qui est de la faute tolérance et des micro-services. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci beaucoup. J'avais une question sur Kubernetes. Je ne l'ai jamais utilisé, mais j'ai toujours entendu que c'était vraiment pour des gros parcs machines. Donc en fait, je voulais savoir combien vous aviez de machines en fait. Pas du tout. C'est-à-dire que nous, on l'utilise sur deux gros projets. On en a un, on a une vingtaine de machines. On en a une autre, on en a juste cinq. Et ce n'est pas des grosses machines. ça coûte vraiment quasiment que d'elles. Même il y a un service qui a la version hébergée par Google eux-mêmes, qui s'appelle Google Container Engine, que je recommanderais. Qui clairement, même il y a un système de master et de différents slaves sur le cluster, mais tu vas payer uniquement pour les différents nodes. Et ça va te coûter gros maximum un serveur de cinq nodes qui te permet d'avoir déjà une charge intéressante. Tu vas payer maximum 150 dollars par mois. pour l'intégralité. Et forcément, tu as toute cette gestion de redondance qui est built-in. Bonjour. Merci pour cette présentation. Moi, j'avais une question par rapport à la partie du rétroil. Tout à l'heure, il était question d'un certain nombre de fois où on recommence l'interrogation, dix fois. Je veux savoir, est-ce que c'est purement arbitraire ou est-ce que c'est calculé ? Et si oui, qu'est-ce qui vous a amené à avoir ce nombre ? Alors, pour le coup, c'est purement arbitraire parce qu'en production, on utilise cinq fois. Si ça peut répondre à ta question. Merci. Mais par contre, clairement, ça dépend en fait de... Je dirais que tu peux... En fait, on a aussi des métriques des Appellation Rainer qui vont nous permettre de mettre des métriques un petit peu sur le nombre de fois où en fait, on a eu des erreurs. Et on s'est rendu compte qu'on est parti à la fois au début sur 20 fois. Sachant que c'est du slip, donc on arrête la page, etc. On garde le process PHP, on ne fait pas de queuing sur cet exemple-là. Et donc du coup, on est parti sur 20 fois. On s'est dit, bon, dans tous les cas, au pire, s'il y a vraiment une erreur qui est temporaire, ça va passer. Et en fait, on s'est rendu compte que ça suffisait d'attendre une ou deux fois. Et donc du coup, on a baissé ce niveau-là. Voilà comment on a fait. C'est parti d'une valeur totalement arbitraire. Une dernière question peut-être. Merci pour la conf. Ma question, c'était le retry et tout ça. Tu l'utilises dans quelque cas juste de la lecture sur d'autres microservices ou c'est en écriture que tu fais de la commande ? C'est une super question ça. Parce qu'effectivement, pour les deux, pour le coup, sur les deux, on a un système sur certains des services, on a un système de transaction qu'on a été obligé de faire pour cette histoire-là. En fait, on sait, là c'est un exemple très simple, c'est des operations runners de retry et de fallback, ils prennent des exceptions données. C'est-à-dire que toutes les exceptions, ça va passer dans le retry ou dans le fallback. On peut ajouter sur notre operation runner un exception catcher particulier qui va gérer en fonction des exceptions et des différents messages qu'on va avoir si on doit retryer ou pas. Parce que j'imagine que la question que tu avais derrière, c'est comment est-ce qu'on... S'il y a un problème, comment est-ce qu'on sait qu'on a envoyé la commande et qu'on ne va pas la renvoyer deux fois, etc. Et ça, c'est un vrai... Ah non, c'était ça. Oui. Et donc justement, clairement, en fait, ça dépend sur ces commandes-là. Si on n'a pas de système de transaction sur le service, on va identifier le... Nous, ce qu'on fait, c'est clairement les erreurs où on sait que potentiellement c'est envoyé. On sait en fait, si tu veux avoir un code de statut zéro par exemple HTTP, tu sais que c'est bon, tu ne l'as pas envoyé. Par contre, si tu sais que tu as une erreur 500 derrière ou une erreur qui est plus utilisateur qu'au niveau des 400 et des brettes, donc les 400 pour nous, on va dire, c'est fait en sorte qu'on ne va pas le réessayer puisque c'est une erreur utilisateur. Si c'est du 500, on va le réessayer. Voilà l'idée. Ok. Merci. On va s'arrêter là. Merci Sam. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada